Bienvenue à l'université de Stony Brook. Si vous avez considéré d'étudier à l'étranger, je vous présente l'une des meilleures universités aux États-Unis. Beaucoup de gens pensent qu'être un étudiant d'international peut être accablant, si loin de chez eux. Mais Stony Brook ressemble plus à la France que vous pensez. Pour commencer exactement comme le président Macron, tout le monde aime le président Stanley et ses propositions budgétaires. Regardez ses étudiants célébrés et comment le président Stanley est heureux d'interagir avec le corps étudiant. Mais ne me croyez pas, voyons ce que de vrais étudiants français ont à dire sur Stony Brook. Je commençais à manquer la moisissure d'une vraie tranche de roquefort. Bien sûr, c'était jusqu'à ce que j'ai vu toute la moisissure dans mon dortoir. Après cela, je me suis senti chez moi. Bien qu'interdit sur le campus, les étudiantes internationaux sont autorisés et encouragés à fumer. Surtout à l'extérieur des portes que vous êtes en train d'entrer. Et bien sûr, les agressions sexuelles sur le campus sont en oeuvre et sont presque aussi grandioses qu'à Paris. Au départ, je n'étais pas certaine de vouloir venir à Stony Brook. Je pensais que le harcèlement de route de Paris allait me manquer. Mais ensuite, je suis arrivée et j'ai compris que le Tidal Line Office est complètement inefficace. Ça m'a beaucoup rassurée de savoir que je pouvais être agressée dans le confort de ma propre chambre. Sans avoir besoin de refaire tout le trajet jusqu'à Paris. Ah, c'est encore mieux que le room service. Vive Stony Brook et merci Tidal Line pour ce luxe. Peut-être la crème de la crème de Stony Brook, c'est que nous avons beaucoup de problèmes avec le feu. Feu de gymnastique. Feu de bâtiment mathématique. Feu de dortoir. Alors vous devriez vous sentir chez vous. Ce n'est pas de question. Tout le monde est d'accord. L'Université de Stony Brook, votre deuxième chez vous.